Nous considérons maintenant le cas spécifique de l'optimisation linéaire, et nous avons montré que le problème du dual a des propres très bonnes propres dans ce contexte. Donc, c'est un problème de l'optimisation linéaire, et ce que nous allons faire, c'est que nous allons calculer le dual, en utilisant la définition que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc, dans ce cas, la fonction h que nous avons utilisé dans la définition générique est égale à b minus ax, et la fonction g est en fait égale à minus x, car g de x devait être négatif dans la spécification originale. Donc, nous pouvons écrire la génération Lagrangian. Elle est égale à la valeur de l'objectif, c transpos x, plus lambda transpos h , qui est b minus ax, plus mu times g . Mais ici, g de x est minus x, donc j'ai minus mu transpos x. Donc, nous allons grouper maintenant tout ce qui est lié à x. Donc, x, nous avons ce terme, c. Nous avons ce terme, qui est minus a transpos lambda. et nous avons ce terme, qui est minus mu transpos x. Et ce qui est resté est plus lambda transpos b. OK, donc, c'est la Lagrangian. Alors, rappelez-vous, pour définir la fonction duale, q lambda mu, c'est égal à la minimisation de la Lagrangian avec respect à x. Mais si vous regardez la Lagrangian, c'est une fonction linéaire de x. Et quand vous optimisez une fonction linéaire, l'unique façon que ce n'est pas unabondé serait que ce soit constante. Donc, nous pouvons le montrer dans un cas unidimensionnel. OK, donc, suppose que f x f . Si x est linéaire, elle sera unabondé, excepté si elle est horizontale. Dans ce cas, tous les valeurs sont optimistes. Donc, si vous vous souvenez, quand nous définissons le problème duale, nous ne voulons pas générer un problème unabondé relax. Nous voulons que cette fonction linéaire soit horizontale, comme ici. Et afin de le faire, nous devons imposer que le coefficient de x est égal à 0. Nous avons que c minus a transpose lambda minus mu est égal à 0. Et en fait, nous devons aussi imposer que mu est ou égale à 0. Donc, une autre façon de écrire ce est de écrire que c minus a transpose lambda est égal à mu. Je peux écrire ça. Si nous mettons ces deux ensemble, nous obtenons la condition que a transpose lambda est ou égale à 0. OK, donc cette condition doit être valide afin que lambda soit dual visible. Mais si le coefficient de x est égal à 0, le Lagrangian, qui est constante, est exactement égal à cette valeur ici, lambda transpose b. si nous mettons tout ensemble, le problème dual est écrit maximisation de la fonction dual dual, qui est lambda transpose b, lié à la contrainte que c minus a transpose lambda doit être plus ou moins ou moins à 0. Donc, c'est le problème dual dual. Nous devons minimiser l'optimal d'une valeur de la Lagrangian, mais dans ce cas, nous avons vu que la Lagrangian est constante comme une fonction de x, parce que si non, il pourrait être unbondé. Et les contraintes sont en fait les deux contraintes dual. 1, nous ne veux pas unbondé relaxation, et 2, nous voulons mu être plus ou moins à 0. Donc, c'est un problème de optimisation linéaire. Donc, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que nous pouvons, en fait, calculer le dual aussi de ce problème. Nous essayons de le faire comme un exercice. Mais afin de le faire, nous devons l'encrire encore comme un problème de minimisation. Donc, nous allons écrire minimiser minus lambda transpose b, et nous pouvons écrire subject à a transpose lambda moins ou égal à c. Donc, nous écrivons le problème afin que la matrice a est à la gauche et la constante est à la droite. Donc, c'est intéressant parce que ce problème de optimisation linéaire est comme que le rôle des données a changé. Dans l'original problème, dans le problème primal, le vecteur C était impliqué dans la fonction objectif. Maintenant, dans le problème dual, le vecteur C est impliqué dans les contraintes. Et c'est exactement l'opposité du vecteur B. Le vecteur B était impliqué dans les contraintes dans le problème primal et il est maintenant impliqué dans la fonction objectif. Donc, le rôle de l'objectif et les contraintes ont changé. Elles ont été modifiées. Le problème primal était un problème avec n variables et il y avait m contraintes linéaires et n contraintes inégalités. Maintenant, le problème dual dual, nous avons m variables et n contraintes. contraintes. Donc, afin de calculer le dual de ce problème, allons-le en utilisant la notation X, comme si ce serait un problème primal. Donc, nous changeons lambda en X. OK ? Donc, nous écrivons la minimisation de minus B transpose X subjet à A transpose X est moins ou égal à C. Donc, j'ai juste réécrit le même problème, mais en utilisant la notation que nous nous utilisons d'un problème primal. Donc, nous allons commencer maintenant de cette spécification et faire la même chose. Nous allons calculer le dual de ce problème. OK, donc, c'est le problème que nous aimerions de procéder et nous aimerions de calculer le dual de ce. Pour cela, je vais utiliser la contrainte en termes de g ou égal à 0. Dans ce cas, g serait égal à A transpose X minus C. Donc, la contrainte est une contrainte de l'inégalité, nous associons un vecteur mu à ça. Il n'y a pas d'inégalité dans cet exemple. Donc, la Lagrangère est une fonction X et mu. Il n'y a pas de lambda, il n'y a pas d'inégalité. Il combine l'objectif de l'objectif, minus B transpose X et la pénalisation de l'inégalité de l'inégalité. Plus mu transpose A transpose X minus C. . Now, again, we can group together everything that is related to X and I will transpose everything else. so, it is first this term, so I have minus B minus B then I have this term transpose so that I have plus A mu transpose X minus mu transpose C. . Now, again, we would like to solve the problem that consists in minimizing the Lagrangian and we use the same argument as before. The Lagrangian here is a linear function of X. so the only possibility for it to be bounded, so to have an optimal solution would be if the coefficient of X is 0. So, we have here that in order to be 0, we need minus B plus A mu equal 0. And if it is 0, the Lagrangian is equal to minus mu transpose C. And now, we need to add another condition that mu must be greater or equal to 0. OK? So, the dual problem consists in maximizing over mu the dual function which is mu transpose C in this case. OK? So, this is the dual problem of this problem. And now, let's change the formulation. Let's write instead of mu, let's write x. We just change the name of the variable. So, it means that in this case, we have here A x equals b, x greater or equal to 0. And now, here we have a maximization problem. Let's write it as a minimization problem. We just need to change the sign. So, we write it as a minimization on x now of C transpose x. And if you look at this problem, it happens to be the first problem that we have considered in the beginning. so, if I summarize, I started with a linear optimization problem, minimization of C transpose x such that A x equals b and x greater or equal to 0. So, the standard form of the optimization problem. And then, I calculated its dual problem. The dual problem happens to be also a linear optimization problem. So, I have, again, calculated the dual of that problem. So, it's the dual of the dual. And when I calculate that, the dual of the dual, I find the original problem. So, it means that calculating the dual goes back and forth. So, we have two problems. The first problem is the dual of the second one, and the second one is the dual of the first one. So, the result, which is denoted as Theorem 4.14 in the book, says that the dual of a linear optimization problem is another linear optimization problem. And the dual can be derived for each possible specification of a linear optimization problem. So, it does not have to be a standard form. You can calculate the dual for any specification. And the next theorem says something that we have seen on this example is that the dual of the dual happens to be the primal. Now, the last result that I would like to see with you about duality is called the Strong Duality Theorem. Let's see what it says. So, consider a primal problem and a dual problem in linear optimization. The Strong Duality Theorem says that if one of the two problems has an optimal solution, so does the other one. So, this we knew already. the optimal value of the objective functions are the same. We knew in the general analysis of duality that the optimal value of the dual would be a lower bound on the optimal value of the primal. This is what we call the weak duality theorem. This is valid for any optimization problem. But in the context of linear optimization, this best lower bound, the optimal solution of the dual, happens to be exactly equal to the optimal value of the primal. And this is not true for all optimization problems. It's actually true for a subset of optimization problems. But in particular, it's true for linear optimization. And it's called the Strong Duality Theorem. We have seen in this video that the dual of a linear optimization problem is also a linear optimization problem. And we have seen that the dual of the dual is actually the primal. and finally, we have seen the Strong Duality Theorem that says that the best lower bound in linear optimization happens to be tight. It's equal to the optimal value of the primal problem.